Bonjour à tous, j'ouvre ce vlog en compagnie de ma tasse d'infusion, il est 14h. Aujourd'hui j'ai une... j'ai quoi ? Si, j'ai un truc important en plus, très important. Je suis l'invité d'une émission audio, donc d'un podcast, pour parler de la boxe, ça va durer plus 40 minutes je pense, c'est en direct. Enfin c'est en direct, non, c'est qu'il n'y a pas de coupure, il ne faut pas que je dise de bêtises. Je crois qu'il m'appelle une demi-heure avant pour qu'on fasse les tests son, ce genre de choses, et je vous dis, il est déjà 14h, donc ça va aller super vite. Hier, on est allé faire un plein de courses, comme ça, dans l'absolu, il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'ai trouvé des trucs cools. En tout cas, j'ai essayé par rapport à ce que je vous disais, plus ou moins ma problématique, maux de tête et compagnie, qui d'ailleurs, là j'ai encore super mal, pour écarter tout truc, j'ai pris un rendez-vous chez le dentiste en juin. Toi, j'étais épatée ! Elle m'a dit, oui c'est septembre, mais effectivement, je vais vous prendre en juin, exceptionnellement. C'est caviar, donc je suis contente. Et donc voilà, donc hier on a trouvé des petites choses, j'ai trouvé des infusions sympas que je suis en train de tester. Donc à base de romarin, ça c'est très bon, de camomille, c'est excellent aussi, j'ai pris du gingembre pour frais, pour mettre en plus, j'ai trouvé d'autres choses, je ne sais plus, qu'est-ce que... Ah attends ! Alors ça, rien à voir, mais j'ai craqué sur ce petit objet, c'est une tasse en fait, mais je ne l'utiliserai pas, parce qu'elle va s'abîmer et j'en ai déjà plein des tasses. Ça va être beaucoup plus décoratif, c'est trop beau. C'est de la marque Home Déco, je n'avais pas vu ça sortir mon vernis, et c'est tellement mignon, je trouve que ça fait très joli sur mon micro-monde. Bref, vous l'aurez compris, il faut quand même que je me dépêche, je vais faire mes petites tranches de gingembre, je vais me poser, on ne va pas pouter un petit peu le temps que je boive ça, et après, c'est parti. Alors ça, c'est la camomille en fleur, on va dire, donc ça sera vraiment avec le petit truc doseur, et là, je suis en train de me faire celle-ci. Attends, ça y est, j'ai déjà perdu, c'est formidable, non, allez là. Ce qui est complètement improbable, parce que je déteste, je déteste la lavande, mais la lavande, ça a pas mal de vertus, donc c'est surtout pour le romarin que j'ai pris, et franchement, ça passe. Moi qui déteste l'odeur de la lavande, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà mis mes petits bouts de dents, mais on ne les voit pas de gingembre. J'ai acheté ça en céréales également, donc c'est très très peu sucré, c'est croustillant. Franchement, j'aime bien, parce que je vous dis, j'aime bien mettre soit dans mon fromage blanc, ce genre de truc. C'est la bonne achat d'actif, je trouve. Attendez, je voulais vous montrer un truc. Donc ça, j'ai repris, ce sont toujours les pâtes complètes. Les coquillettes. Je vous montre un truc, mais tout bête, tout bête, mais tellement exceptionnel. Vous faites cuire vos pâtes avec cette petite sauce à base de champignons, dans laquelle, bien sûr, si vous aimez, vous mélangez un peu de chavreau avec. Vous faites tout revenir, et les pâtes, et la sauce, c'est excellent. Et exceptionnel, tout simple, mais tellement bon. Petit tips. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elles nous sont avec son chavreau ? Bah, mais t'es autre chose, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai fait le plein de maïs, parce que le maïs, je l'aime autant en salade, que revenu dans une poêle très belle. Les Charlie Alice, pommes, myrtilles, je peux te les canarder les quatre d'un coup. Évidemment, j'en prends qu'un à chaque fois, mais c'est un plaisir. Avez-vous goûter ? J'ai pris ça, qui n'est pas de la même marque, pommes cassis, cette fois-ci. A voir. Bonjour, monsieur. Toi, tu t'incrustes un peu quand même. Va à ta place. Je vais me poser pendant un petit 20 minutes. C'est là que je me dis quand même, c'est pas plus mal que ce soit de l'audio. Vous voyez ? J'ai pris ma pince, j'ai tiré deux mèches et voilà. Oui, donc je me pose 20 minutes parce que... Je ne sais pas, je vous dis. Alors ça, bon, évidemment, vous ne le voyez pas dans les vlogs. Toute la partie du matin, vous ne l'avez pas vue. Toute la partie téléphonique et tout. Très, très, très productive, la fille. J'adore quand ça se passe comme ça. Quand ta to-do liste virtuelle, parce que là, je n'ai rien noté, très sincèrement, mais dans ma tête, je savais qu'il fallait que je fasse ça, 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 appeler un tel, envoyer tel truc. Donc, c'est rempli d'objectifs qui te prennent un temps fou. Et quand midi arrive et que tu te dis, j'ai tout fait, tu te sens hyper bien. On, quand même, on sent. Pour quelqu'un qui est un peu sensible à la vente, on le sent, mais ça passe. Vous savez, comme j'aime les jolies choses, les choses très mignonnes, un peu raffinées, enfin, je suis vraiment très à fond sur le petit détail, le petit truc en plus. Et là, j'ai fait rentrer un article que j'ai validé, que j'ai d'ailleurs reçu, que j'ai d'ailleurs testé ce matin. Donc, évidemment, je parle pour la boxe. Mais tellement contente. C'est quelque chose que je vais être la seule à présenter en France. Vous voyez ? Parce que c'est pas... Enfin, mais je suis tellement contente. Là, par exemple, dans la box d'avril, il y a deux choses, dont une chose qui a été réservée pour ma boxe en termes de lancement. Donc, ça n'a été dans aucune autre boxe. C'est même pas sorti, en fait, sur le marché. Ça sort là. Et la deuxième chose, c'est un truc qui n'a jamais été... D'ailleurs, c'est la seule personne qui fait ça en France. Voilà. Sur les cinq choses de la boxe, il y a déjà deux trucs complètement ouf et complètement inédits. Et là, ça me fait tellement plaisir quand ça se passe comme ça. Et j'ai vraiment l'impression, du coup, de me démarquer et que ma boxe prend de la plus-value. Ouais. Je vous montre ça. Je viens de le recevoir rapidement. J'en profite avant qu'il m'appelle. Mes nouveaux stickers. Alors là, j'en ai repris 500 parce que ça part vite et j'aime bien changer régulièrement. Je vous montre. Alors, la variante n'est pas non plus hyper flagrante, mais je le trouvais trop gros. Donc ça, c'est celui que je mettais actuellement. Il était quand même assez grand. Et je suis passée à... Enfin, j'ai créé ce petit modèle. Je trouve que ça se marie mieux avec la forme de ma boxe. Et vous voyez, les angles sont carrés. Et de temps en temps, je mettais également celui-ci. Mais je n'aimais pas puisque ça ne correspondait pas du tout. Ce n'était pas le même blanc. Donc je trouvais que c'était mieux de mettre un noir, finalement. Il est 16h30. J'ai reçu un message à 15h20. Donc on avait rendez-vous à 15h30 pour faire les tests. Il m'a dit, oh là là là, j'ai un problème de dernière minute. De toute façon, ça s'est vu puisqu'il m'a envoyé à la dernière minute. Il me dit, je dois partir. J'ai une urgence. Il n'y a pas de soucis. Donc c'est reporté à la semaine prochaine. Je vous avouais que moi, ça m'arrange un peu parce que je suis crevée. Je suis crevée. C'est de ma faute. Je me couche beaucoup, beaucoup trop tard à cause de moi. Je n'arrête pas d'enchaîner les séries. Notamment celles que je vous dis. The Morning Show. Et tu regardes 1, et tu regardes 2, et tu regardes 3. Et il est déjà à cette heure-ci. Et puis tu te réveilles tôt. En fait, il me manque. Vous savez, ces deux. Ces deux heures et demie qui sont hyper importantes pour que tu sois en forme le lendemain, je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Et en plus, je sais que tu as des personnes, s'ils dorment 5 heures, ça leur va parfait. Moi, si je dors 5 heures, je fais crise d'angoisse. Je suis vraiment très très mal. Moi, pour que je sois au top, il me faut 7h30, 8h. Après, c'est trop. Mais 7h30, 8h, je suis nickel. Mais même 6 heures, je ne suis pas bien. Petite nature. Bon, tout ça pour vous dire que là, j'ai un peu de temps. Forcément, parce que j'avais calé jusqu'à 17h30. Puis je me suis dit, bon, allez, ça s'arrête, admettons, à 16h. On fait le petit briefing. Donc là, j'ai un peu de temps. Et j'avais recalé d'autres rendez-vous à partir de 17h30. Donc, on va ranger. Je vais faire du petit tri. Et puis voilà. Puis j'attends Eric. Ah oui, parce que j'avais dit à Eric, là, il finissait les cours à 16h. Enfin bref, il ne va pas tarder. Donc, il savait qu'il y avait l'interview. C'est vrai que c'est limite quand tu entends des bruits derrière en podcast. Donc, il savait qu'il devait revenir en rampant. Et je lui envoyais un message. Je lui disais, c'est bon, tu peux arriver en mode guerrier. Il n'y a pas de souci, c'est annulé. C'est toi, mon Jackie, que j'entends ? Jackie ? Merde ! Je l'ai enfermé dans la salle de bain. À force de suivre ta mère tout le temps. Une fois que tu miaules pour quelque chose d'important. Je ne suis pas certaine qu'il ait reçu mon message. J'ai l'impression qu'il ne fait pas de bruit. Attends, je vais faire ça. Il n'a pas eu de la part sur mon message, c'est impossible. Je vais lui faire un black. C'est commencé, c'est fini. Je suis dedans, là. Et en fait, le monsieur m'a dit est-ce que vous pouvez dire à votre compagnon qu'il fasse un goût ? Mais c'est annulé, tu as parçu mon message. Je t'ai envoyé sur WhatsApp. C'est cool. C'est cool, oui. C'est cool, tu vas pouvoir passer du temps avec moi. Oui, c'est vrai. Et tu ne me demandes pas pourquoi c'est annulé ? Non, mais je pense que tu vas me le dire. On va se faire un petit goûter. Si bon temps. Tu veux du lait ou du fromage bon ? Je vais te dire, on ne mange jamais de céréales avec du fromage bon. Mais n'importe quoi. D'où il y a des règles ? Moi, je le mange avec du fromage bon. Il y a quoi ? Je pense que c'est intéressant que les gens marquent en commentaire ce qu'ils en pensent. Mais je pense que le lait des céréales, ça ne va pas ensemble. C'est bien que tu as mis une robe de chambre pour montrer que... Tu es sérieux ? C'est quoi, ça ? C'était pas... Qui sait qui m'a mis ça ? Il faut résoudre ce mystère. D'ailleurs, celui-ci, il fait partie des achats d'hier. Il est hyper bon, mais vraiment... C'est du ski, hein ? Tu connais ? Bien sûr, c'est islandais. Oui. Mais rappelez-toi, j'avais acheté des yéros, ce qui est... Il est délicieux. Oh, ce plan. Bonjour. On est le lendemain. On se retrouve, je suis sur le point de tourner une vidéo qui sera d'ailleurs pas pour moi. C'est pour une marque. Mais j'ai un doute, j'aime bien. C'est une robe pull. Le problème, c'est que quand tu filmes et que tu mets notamment les projos, on voit tous les détails, les petites peluches. Donc, je vais peut-être changer. Mes cheveux sont propres. Alors, il faut que je vous montre un truc. Eric, il a voulu bien faire, mais je l'ai envoyé chercher des croquettes pour le gars Jackie parce que j'en avais quasiment plus. Et donc, il était tout content. Il lui a acheté le petit laser. Vous savez, le faisceau qui rend un peu dingue les chats. et moi, je ne suis pas du tout pour parce que j'ai déjà fait l'expérience avec... J'avais un abyssin avant. C'était mon petit chat. Bref. Et en fait, quand on lui faisait le laser, il devenait fou. Vous savez, il faisait les fameux comme ça et il devenait taré. Je trouve que c'est frustrant parce qu'il n'y a pas le côté comme on fait avec la balle de ping-pong où physiquement, il peut la toucher. Vous en avez là pour... Oh, t'es trop mignon. Parce que c'est hyper dangereux si tu le mets dans les yeux de ton chat. Vous l'aurez compris. Je ne suis pas pour du tout. Donc, je cherche un moyen pour... Je vais le planquer pour pas qu'Eric l'utilise. Ça va faire deux jours que je ne suis pas sortie de la maison et c'est pas bien. Du tout, du tout, du tout. Mais je vous assure que j'en ai mal au crâne tellement j'ai de choses à faire et que je n'en vois pas le bout. Et du coup, c'est pas bien non plus négliger l'aspect... Prend le temps de respirer. Donc, je vais essayer en fin de journée, je pense. Je fais le montage, évidemment, de ce vlog, tout ça. Mais, ouais, non. Je vais, je pense, arrêter. Je vais d'ailleurs arrêter le vlog. Je dois enchaîner donc sur cette nouvelle vidéo. Et, vous avez vu, j'essaie de publier un petit peu plus, là. Les vlogs, je vais essayer de m'y tenir. Bon, ben, j'espère que ce petit vlog du quotidien vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao.